Les éléphants sont les seuls à pouvoir travailler dans ces forêts escarpées. Cambu est un mâle de 28 ans. Pour le diriger, Buntiang, son cornac, n'utilise que ses pieds et le son de sa voix. L'animal n'a qu'un seul défaut, un immense appétit. Arrête de manger, avance. Il engloutit près de 250 kg de végétaux par jour. Il avance trop lentement. Allez, venez m'aider. Les bûcherons payent Buntiang et son éléphant pour aller chercher le bois coupé dans les endroits les plus inaccessibles. Allez, dégage-moi tout ça. Mon autre éléphant s'est blessé en essayant de grimper une pente comme celle-ci. Il pleuvait, le sol était glissant, il a dérapé et s'est tordu la patte avant. On va faire basculer le tronc. Comme ça, on va pouvoir le soulever pour le tirer. Vas-y, mon pépère. Sur une pente aussi escarpée, la symbiose entre l'homme et l'animal est capitale. Pour désencastrer ce tronc de 850 kg, l'éléphant n'a besoin que d'une dizaine de minutes. Kambu fait la fierté de son cornac. Cet éléphant, on l'a dressé quand il avait 3 ans. Aujourd'hui, il a 28 ans et il m'obéit au doigt et à l'oeil. Redescendre cette lourde grume de bois est une opération lente et périlleuse. Si le tronc dévale la pente, il peut briser les pattes arrière de Kambu. Pour éviter l'accident, les assistants doivent jouer les contrepoids. Venir à bout des passages les plus difficiles, triompher des zones les plus inaccessibles, c'est le sort des éléphants du Laos. Dans un ultime effort, Kambu tire sa charge jusqu'au sommet de cette côte. Bientôt, des camions viendront emporter le bois de rose ramené par l'éléphant. Ces troncs finiront en boiserie ou en meubles luxueux à Pékin, Hanoï ou ailleurs. Allez, on va se baigner. Pour l'éléphant, le bain est plus qu'un simple rafraîchissement. Derrière cette allure solide, il cache une peau très sensible. L'eau permet de tuer les parasites et d'éviter que son épiderme se dessèche. À genoux, mets-toi à genoux. Allez, baisse-toi. L'opération tourne vite au jeu entre les hommes et l'animal. Rattrape-moi, rattrape-moi. Quand on est cornac, il faut aimer son éléphant. C'est important. L'éléphant, c'est notre vie. Sans lui, on ne gagne pas d'argent. On s'aime avec cet éléphant. On va partout ensemble. Allez, viens là, toi. Cette complicité dure depuis 12 ans déjà. L'homme et l'animal ont sensiblement la même espérance de vie. Si tout va bien, Kambu et Buntiang continueront de travailler ensemble jusqu'à leur vieux jour. Les cornac sont des travailleurs itinérants qui se déplacent au gré des contrats. Cette fois, Buntiang a eu la chance de trouver une maison à louer dans ce village à proximité. Mais ce n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, quand on travaille, on n'a nulle part où dormir. On est obligé de dormir en forêt. Ici, au moins, c'est confortable. Voilà notre cuisine. C'est là qu'on prépare les repas. D'habitude, on est obligé de bivouaquer en pleine jungle. Là, c'est ma famille. Ils travaillent tous avec moi et les éléphants. Lui, c'est le frère de ma femme. Elle, la mère de ma femme. Lui, mon oncle. Et elle, ma tante. Ces paysans se sont endettés pour acheter Kambu. Il leur a coûté près de 18 000 euros, presque aussi cher qu'un camion. On reste dans ce village tant qu'il y a du travail. S'il y a suffisamment de choses à faire, on pourra rester encore 2 ou 3 mois. Ensuite, quand il n'y aura plus de bois à tirer, on ira ailleurs, sur une autre exploitation. Un éléphant peut rapporter beaucoup d'argent, de 400 à 3 000 euros par mois, selon les difficultés du travail. Au coeur de la jungle, Buntieng le Cornac va chercher son éléphant pour une mission dangereuse. C'est ici, en pleine forêt, que Kambu passe ses nuits. Garder un éléphant près du village, c'est impossible. Il n'y a pas assez d'herbes à manger. Alors on les garde loin. Sinon, ils avaleraient toutes les plantes et les arbres des jardins des villageois. Détache la chaîne. Allez, tire. Je dis à l'éléphant de tirer sa chaîne. Comme ça, on n'a pas à la soulever. Tire. Allez, tire sur la chaîne. La trompe de l'éléphant compte 40 000 muscles. Aussi agile que puissante, elle peut ramasser une pièce de monnaie comme manœuvrer un tronc de plusieurs centaines de kilos. Aujourd'hui, Buntieng et son équipe partent chercher une pièce de bois de rose d'une qualité exceptionnelle. C'est la promesse d'un gain d'au moins 1200 euros. La route est dure. Seul un éléphant est à la hauteur d'un tel travail. La souche doit peser dans les 5 tonnes une fois et demie le poids de Cambou. Seul problème, un éléphant ne peut tracter plus que son propre poids. Malgré ses efforts, Cambou n'y arrive pas. La chaîne glisse sur le tronc. D'habitude, on place la chaîne autour du tronc pour que l'éléphant puisse le soulever. Mais là, on a un problème. Je ne peux pas passer la chaîne en dessous. Buntieng change de stratégie. Il va utiliser la tête de son éléphant pour donner des coups de boutoir. Cambou finit par libérer juste assez d'espace pour passer la chaîne. Vas-y, glisse-la de l'autre côté. On va le faire tirer par là. Tire. Ça y est, elle se soulève. Le cornac parvient à glisser un levier. Encore un effort. En débitant la souche en plusieurs morceaux, ces hommes s'épargneraient beaucoup de mal. Ça ne fonctionne pas. Le levier glisse à chaque fois. Si on arrive à le passer par ici, ça devrait marcher. J'aimerais bien pouvoir emporter toute la grume. Si on est obligé de la couper, le propriétaire va nous baisser le prix. Au bout de 40 minutes d'effort, l'éléphant finit enfin par extraire le bois. Mais son calvaire ne fait que commencer. A présent, il doit traîner son fardeau sur trois kilomètres jusqu'au village. Comment ça se passe devant avec le rocher ? Oh, il est vraiment énorme. Après trois heures d'efforts désespérés, l'éléphant est à bout de force. La souche n'a bougé que d'une dizaine de mètres. Buntiang se résout à jeter l'éponge. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à tirer cette grume. On est obligé de la couper en deux. Ensuite, on pourra la déplacer. Mais seulement demain. Aujourd'hui, ça suffit. Mon éléphant est fatigué. Le bois va perdre beaucoup de valeur. Mais si Buntiang s'était entêté, les conséquences auraient pu être dramatiques. pour Cambou. D'autres cornac ne sont pas aussi prévenants. William, un jeune vétérinaire de l'association Elephantasia, s'apprête à soigner son premier patient de la journée. Il y a trois semaines, ce cornac a été obligé de tirer au fusil sur son éléphant. C'était le seul moyen de calmer l'animal. Il était entré en must des crises de démence qui rendent ses mastodontes dangereux. Il avait cassé sa chaîne. Je ne pouvais rien faire. Il allait me tuer. Vous aviez quoi comme arme ? Un fusil. Après, l'éléphant devait beaucoup souffrir. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, il souffrait. J'ai pris une corde et je lui ai fait un garrot. Vous n'avez pas eu peur ? Si, énormément. Cet éléphant est très difficile à soigner. Il est très nerveux et imprévisible. Il peut se montrer soudainement agressif. Il faut être très, très prudent avec lui. Car l'éléphant n'oublie jamais quand un homme lui a fait du mal. On va le laisser tranquille pour le moment. L'éléphant est si grand et si puissant que s'il m'attrape avec sa trompe, s'il met sa tête sur moi, cela peut m'être fatal. Vous n'avez jamais peur ? Si j'ai peur, parfois je suis nerveux. Je n'ai pas peur des éléphants au point de ne plus pouvoir faire mon travail, mais j'ai un profond respect pour eux. Connu au Moyen Âge comme le royaume du million d'éléphants, le Laos n'en compterait plus que 800.